L'État est engagé depuis très longtemps sur cet aéroport. Le contrat a été signé en 2010 par l'État. Toutes les procédures en amont ont été engagées depuis maintenant des années, et depuis les années 2000, et où le Grenelle de l'environnement a validé la poursuite, c'était en 2008, de Notre-Dame-des-Landes, pour des raisons aussi environnementales. L'État et la parole de l'État est engagée, l'État a signé. Et donc les procédures se poursuivent, normalement, parce que nous sommes dans un État de droit, et que par ailleurs, les 50 contentieux qui ont été menés contre cet aéroport ont tous été rejetés par la justice. Donc il y a autorité de la chose jugée. Selon vous, le premier coup de pioche devrait intervenir dans combien de temps ? Pas le planning sur moi. Un moment, deux ans, trois ans, vous savez pas ? Oui, le temps des procédures. Nous avons remis du dialogue depuis ces derniers mois, avec notamment un certain nombre de groupes de travail pour relancer le dialogue, et permettre d'améliorer encore ceux qui pouvaient l'être. Donc les choses se passent tout à fait logiquement, normalement, comme elles ont été annoncées d'ailleurs. Je peux avoir votre réaction sur ce qu'il y a un an ? Non mais vous l'avez, vous l'avez, d'abord, sur le volet... Sur le volet de l'exercice, la violence de la manifestation. Les violences ont été condamnées fermement par le gouvernement. Bien évidemment, je m'associe à ces propos. Il ne peut pas y avoir de violence et de saccage, alors même que la justice s'est prononcée, je le dis, à cinq entreprises sur ce dossier, et a rejeté tous les recours contre ce dossier. Que la parole de l'État est engagée, que le contrat a été signé en 2010 par l'État. Donc les choses doivent être... On peut ne pas être d'accord. Les choses doivent être pesées avec responsabilité. Et le désaccord, il ne se fait pas dans la violence. Ça n'est absolument pas excusable. D'autant que ce type de mouvements peuvent être le lieu pour de la récupération, ce qui manifestement s'est fait. Y a-t-il un problème de communication entre les écologistes et le gouvernement ? Non, il n'y a pas de problème de communication. Chacun est sur sa position, simplement, une fois encore. Elles ont été clarifiées. Elles étaient claires dès le début. Nous savons qu'il y a eu des divergences. Simplement, on est dans le gouvernement, et ma mission, moi, de ministre des Transports, c'est de faire que le rôle, l'engagement, la parole, l'écrit, la signature de l'État, soit honorée. Sinon, ça n'est plus un État de droit. Et quand je vous dis, depuis les années 2000, puis en 2008, dans le domaine de l'environnement, puis en 2010, lorsque l'État a signé avec le groupe Vinci la concession aéroportuaire, jusqu'à le rejet de 50 recours, ça veut dire que la parole de l'État, elle doit être honorée, tout simplement. Et s'il ne devait pas en être assis, il y a aussi une petite question d'indemnisation, l'ordre de 400 millions. Donc, nous ne sommes pas dans ce processus, nous sommes dans l'aboutissement. Cet aéroport est nécessaire. Avez-vous vu les chiffres de croissance de l'aéroport de Nantes ? L'un des plus importants, c'est-à-dire le chiffre d'entre 10 et 15% de croissance d'une année sur l'autre. Cet aéroport est nécessaire, et se fera dans le respect du droit et dans le respect aussi des procédures qui doivent améliorer encore le projet, ce que nous faisons. Très bien, je vous remercie. Merci. 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 Merci.